Voilà, ça sera mieux avec ça. Donc moi je suis Olivier Cramillot, je suis professeur de physique en spécialité 3 au lycée Montesquieu-Lumont et je suis membre de presse et de sciage de l'année 2002 aussi, voilà, finalement. Voilà, donc j'ai justement un document sur la plateforme et je suis, je crois que je suis ici à cette tableau, co-coordinateur du projet PAS, donc PAS pour l'Asie du Sud-Est. Donc avant peut-être d'expliquer ce que c'est, je voudrais quand même déjà remercier mon voisin qui a terminé tout à l'heure, Rata, qui est un professeur cambodgien qui enseigne à l'Institut de Technologie du Cambodge, à Pernetem, et qui vient de passer deux semaines au lycée de Mans et au lycée Roche-Lensail. Donc Rata, qui va-t-il dire un très, très gentil colonel. Je voudrais également remercier, il y a un petit, 7 titres modèles, je crois, Péle-Money qui était vraiment un collègue de Rata, c'est pour ça que j'ai l'intérêt, et j'ai vraiment deux jeunes étudiants, j'ai certainement compris le nom de la présentation. Pas un, il s'appelle France Fidère, voilà, qui était l'année dernière dans nos étudiants, et qui est à l'autre spécédie, qui a intégré de la spécédie. Et là, je vais me tromper, moi de plus, voilà, qui lui a intégré l'Esta cette année. Voilà, et peut-être qu'on peut également, en même temps, remercier Pascal Fidral, qui a accueilli Rata au lycée Hoche-Lensail, professeur en spécédie, et Michel Pia, qui est un professeur en spécédie, qui est un professeur en spécédie qui a eu Rata. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le projet de base ? Donc pour l'Asie du Sud-Est, donc déjà au niveau du Cambodge, au Cambodge, à l'ITC, donc des étudiants, les milliers étudiants de l'ITC se préparent au concours étranger de l'école de l'État, donc la filière universitaire étrangère de l'École des techniques, et donc depuis deux ans, et avec une collègue, même Catherine, mais donc également félicité, donc nous avons partagé à sa planchette, donc la formation, ça sera la troisième, donc nous encadrons les étudiants, nous allons intervenir, nous allons s'entraîner à leur épreuve écrite et à leur épreuve orale, donc la formation ou l'entraînement nous aura de près une dizaine de jours, donc on aura une vingtaine d'étudiants que l'on formera, et qui passera après ce concours, pour rentrer, donc non seulement à l'école de l'État, mais également, on a dit à l'INSTA, à l'ESPCI, et peut-être, encore sûr, peut-être à Louis, Paris, peut-être à Gros-Paris, bref, dans toutes les écoles du groupe de l'État. Voilà, donc nous venons de faire le présentiel, mais nous voulons également améliorer les ressources qui lèvent. Donc là, à part de l'internet, il y a un délai, qui veut utiliser ces ressources, qui les montraient à ses étudiants, mais pas seulement à ses enseignants, parce qu'ils ont vraiment l'épreuve, ces ressources sont en français, mais elles sont déjà utilisées, il va falloir les améliorer, et je pense que c'est bien sûr, de toute façon, de notre travail ici. Voilà, et je voudrais à vous rappeler une petite anecdote, je rappelle la première fois que je vais au Cambodge, quand on s'est dit au revoir avec Rata, à la fin de la formation, on s'est dit, mais il faut qu'on se revoie, à la fois pour faire des formations de professeurs, basées sur des cours, sur l'expérience, bien ça a été fait. On s'est également dit, mais il faut que tu viennes en France, parce que vraiment, il faut que tu vois comment, en France, on castre par un droit, on encadre des étudiants, bien ça a été fait. Donc moi, je suis vraiment très très content de cette collaboration entre sillage et l'ITC, mais également, il ne faut pas les oublier, la Rata de France et l'AEF, puisque ce sont essentiellement eux qui financent cette histoire, cette formation-là. Alors il y a évidemment encore des choses améliorées, j'avais oublié Vincent Sédard, qui est le stagiaire de l'école polytechnique, mais qui n'est pas là, malheureusement. Il devait être là, il avait un empêchement, j'étais âgé. Donc c'est un stagiaire de polytechnique qui vient à l'ITC pendant six mois, je crois. C'est ça ? Il veut faire son service militaire, il vient faire un service civil là-bas. Et Vincent s'est beaucoup investi l'année dernière, il nous a bien aimé lors de la formation des étudiants, mais également après, puisqu'il a motivé les étudiants de deuxième année. Parce que les étudiants, nous, que l'on voit, ce sont des étudiants de troisième année. Donc Vincent Sédard, lui, a motivé les élèves de seconde année pour leur faire la promotion, la publicité, pour s'inscrire à ce nombre. Il a également participé sur ce sillage, ce qu'il a réalisé, il a des polycopiées, des exercices, et des panneaux concours, en physique et en maternité. Donc il faut qu'on continue ce travail, en collaboration avec les stagiaires de l'école polytechnique. Également, une idée comme ça, c'est pourquoi, également, je peux en parler avec mon voisin, tout à l'heure, qui est investissant, pourquoi d'ailleurs ne pas organiser des cours de compléments pour les étudiants cambodgiens qui viendraient en France, afin de combler un petit peu leurs lacunes, parce que Rata peut-être, elle me dira, mais alors qu'un étudiant ne fait pas à peu près une dizaine d'heures de physique, à l'ITC, un étudiant n'a que 5 heures de physique. Donc forcément, il a moins de connaissances que nos étudiants. Alors, ce projet passe, donc, de mon cercle de Pâques-Condos, il concerne également la hausse. J'ai pu aller l'année dernière pour rendre quelques contacts. Donc, pour mon ordre, rien n'est pas moins dit. Au Vietnam, je suis allé l'année dernière à Meul, je retourne, il se trouve l'année prochaine pour voir un conseiller scientifique de l'ambassade. Là également, en espérant donner une formation semblable à celle que l'on peut faire à l'ITC, cette fois, à l'Institut Polytechnique de la République, non, au Vietnam. Voilà, donc, un seul pour venir sur ce projet passe. Merci. 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 Merci.